Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors j'ai déjà abordé la question de l'évolution, j'y reviens car il est bon de répéter ces choses, de les aborder sous des angles différents, et aussi parce que je sais que beaucoup se contentent de consommer les vidéos, et se contentent surtout des dernières, de la nouveauté, et beaucoup n'iront jamais exhumé, ce qui date de plusieurs années, c'est ainsi, alors je ne vous jette pas la pierre parce que j'ai tendance à faire la même chose, je le reconnais. Alors voici vraiment la vidéo typique par laquelle je vais perdre des abonnés, je commence à avoir l'habitude, je commence à bien percevoir la psychologie de l'abonné qui reste tant que le youtubeur le conforte dans son idée, et c'est a priori, mais dès lors que le gars dans l'ordinateur s'aventure un peu trop loin en dehors des sentiers autorisés par la Doxa, bon, adieu, un peu, oui, ça va, alors remettre en cause le 11-9, le 11-9 officiel, l'aventure lunaire, ça passe encore, mais des croyances comme l'évolution si fortement ancrée dans les esprits, depuis la maternelle jusqu'à la vox populi du XXIe siècle, à ça, non, alors c'est du style, quoi, il ne croit pas en la théorie de l'évolution, il refuse les grandes avancées de la science, ah oui, science, entre guillemets, vous me pardonnerez, je m'en vais, je quitte cette chaîne, c'en est trop, bon, écoutez, nous verrons bien, ça me fera peut-être aussi gagner des abonnés, ceux qui ont l'intelligence d'accepter de réfléchir sur ces questions importantes, nous verrons, on ira au comptage des résultats, bon, je ne fais pas trop de comptage, mais, enfin, surtout, c'est un peu déprimant, parce que depuis le temps que je vous parle, de voir le nombre d'abonnés évoluer si lentement, alors que des chaînes absurdes comptent des millions d'abonnés, des chaînes achats, dès lors qu'on fait réfléchir un peu, bon, on intéresse évidemment beaucoup moins de monde, bon, ça c'est une autre question, c'est peut-être dû justement à l'évolution. Alors, on parle de science, l'évolution est-elle scientifique ? C'est une grande question, eh bien non, non, l'évolution n'est pas scientifique, ne vous en déplaise, ce n'est même pas une philosophie, c'est une idéologie, je le répète, l'évolution est une idéologie, c'est une construction intellectuelle, et on peut la qualifier d'athée, c'est une idéologie athée. Ce n'est pas une philosophie, parce que la philosophie, c'est une science, c'est la recherche des principes et des causes. Et là, on s'extrait des principes même de ce qui est, puisqu'on exclut par l'évolution, « Dieu du monde matériel est vivant ». L'évolutionnisme, c'est cette idéologie qui consiste à exclure définitivement, par l'élaboration d'une construction essayant d'être logique, « Dieu de l'équation ». On l'enlève, on le retire, on se dit, alors Dieu n'existe pas, il faut bien que cette vie que nous constatons vienne de quelque chose, et nous partons d'une idée. L'idée, c'est que tout provient d'une seule cellule, d'un seul vivant, d'un seul organisme ayant pris vie. Bon, on en reparlera. Alors, à tout point de vue, voilà, l'évolution est illogique, elle conforte l'esprit faible dans un premier temps, puis elle l'endort. C'est vraiment l'été noir de l'intelligence, et peut-être même le plus vicieux de tous, les modernistes ambiants, le modernisme ambiant, la révolution telle que nous en subissons les conséquences, désastreuses et fi de l'évolutionnisme. Et nul ne peut nier que notre siècle débute par une perte totale d'intelligence et de sens. Vous voyez, tous ces gens qui batifolent de théories absurdes en thèses abracadabrantes, sans plus jamais y réfléchir, paralysés par le rayon complotiste, figé comme des pierres, comme des pierres de granit pour l'éternité. Oui, elle est vraiment belle, l'évolution. Moi, je vois plutôt une désévolution, une dégradation, une dégénérescence de l'intelligence. Bon, on est loin de l'homme qui va vers l'élévation intellectuelle et spirituelle par l'évolution. Bon, d'un point de vue chrétien, j'entends certains me dire que l'académie pontificale des sciences considère l'évolutionnisme avec bienveillance, bon, oui, en effet, et que la position de l'Église depuis Jean-Paul II est que l'on peut très bien inclure Dieu dans une équation évolutionniste. Non, mais c'est une farce. C'est vraiment une blague. Alors, il y a eu dans le monde passé de grands savants au sein de l'Église, comme par exemple Grégoire Mendel, pardon, moine, de son État, qui a énoncé les lois de la génétique. Alors, il y en a d'autres, mais celui-là est marquant. C'était un religieux et c'était des gens avec une intelligence pratique, on va dire. Est-ce qu'on va définir l'intelligence ? Alors, le seul but aujourd'hui de l'académie pontificale des sciences, excusez-moi, c'est pas d'aller vers des découvertes, mais c'est de ne pas déplaire au monde en adoptant toutes les modes. Alors, n'est-ce pas sous l'impulsion de cette académie que l'on doit l'acte d'amour vaccinal, excusez-moi, mais... Ou encore, alors, l'inénarrable Laudato Si. Alors, je vous invite à le lire, j'en ai parlé. Mais, je l'ai lu, c'est une fable écolo-mondialiste qui reprend tous les poncifs du GIEC pour plaire au monde. Et c'est délirant, ça nous conduit à l'Église de Jésus-Christ transformée en Église verte. Et on va avoir bientôt le tome 2. Nous allons vers le tome 2 de Laudato Si. Ça nous est promis, Bergoglio nous l'a dit, tome 2. Bon, je suis désolé, mais ça, c'est pas catholique. Le Vatican sauce moderniste peut tortiller tant qu'il veut autour de cette question. L'évolution reste une idéologie athée à la source d'autres idéologies athées. Vous avez en remorque de l'évolutionnisme, de Karl Marx, de communisme, et tout le progressisme, et y compris le modernisme dans l'Église. C'est le fruit de l'évolution. Alors, l'évolution, excusez-moi, elle est intégrale ou n'est pas ? Il n'y a pas de demi-mesure dans l'évolution. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas dire « L'évolution, elle a commencé à un certain stade de la vie. » Bon, non, c'est intégral. L'évolution, ça comprend le saut d'espèce, toutes ces inepties, etc. Ça comprend la génération spontanée, la vie apparaissant à partir de rien, et d'un événement qu'on est bien en peine de définir. Bon, à moins de se construire soi-même, son petit système confortable comme une bonne paire de charentaises. J'aime bien les charentaises scientifiques, qui épargnent au cerveau de se frotter à la nécessaire interrogation concernant l'acte créateur, les amis. Bon, les gens, oui, se moquent de cette époque obscure où les savants pensaient que la vie apparaissait d'elle-même, par génération spontanée. Vous interrogez n'importe qui. Que pensez-vous de la génération spontanée ? Alors, vous les verrez sourire. Ben oui, c'était une époque moyenâgeuse, une époque d'obscurantisme. Et vous leur demandez de vous parler de l'évolution. Ces mêmes gens adhèrent sans honte à l'évolutionnisme, qui n'est rien moins qu'une génération spontanée de la vie sous l'action de causes très obscures, là, pour le coup. Bon, donc c'est profondément ridicule. L'illogisme de cette théorie, ou l'illogisme dans lequel conduit cette théorie, les gens deviennent totalement illogiques, ils perdent le sens. Alors, bon, ceux qui sont tentés par le dessin intelligent, alors parlons-en, le dessin intelligent, c'est le point de vue chrétien, on va dire, l'évolutionnisme sauce chrétien. Bon, c'est-à-dire, voilà, l'ajout d'un acte créateur initial à l'équation évolutionniste, afin de se débarrasser de cette stupide génération spontanée qui chatouille la logique. Pardon, c'est vrai, ça se chatouille. Alors, tous ces gens-là devraient m'expliquer pourquoi le mouvement évolutif se serait arrêté à l'homme moderne. C'est totalement illogique, ça aussi. Alors, du point de vue évolutionniste, c'est absurde. L'homme est en mouvement, en plein changement, en pleine mutation, pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Non ? Et cela ne colle pas avec la foi. Ça ne peut pas, puisque nous constatons, en tant que chrétiens, que quelque chose est immuable en l'homme. Depuis le premier homme, alors le premier homme, on en reparlera, jusqu'à aujourd'hui, sa nature spirituelle, le fait que l'homme soit capax, dit, capable de découvrir Dieu avec son intelligence. Voilà. Autrement dit, l'homme est intelligent. Voilà. Et l'intelligence, c'est quoi ? Il est bon de la redéfinir, puisque l'évolutionniste est en pleine confusion. Il ne sait plus ce qu'est l'intelligence, puisque l'intelligence, pour lui, vient d'une évolution. Mais non, elle ne peut pas. L'intelligence, c'est la déesse qui demeure, comme disait Aristote, la déesse qui demeure. Il appelait ça le douzien. L'intelligence, comme capacité spirituelle, n'est le fruit d'aucune évolution, d'aucun changement. Ça ne peut pas l'être. Elle ne peut l'être. Voilà. Alors, l'illogisme, les adeptes du dessin intelligent, ils prétendent, par exemple, que l'homme de Néandertal est un homme, puisqu'ils disent l'homme de Néandertal. Ben oui, cette proposition est illogique. Soit c'est un homme, et dans ce cas, pourquoi parle-t-il d'évolution ? Soit ce n'en est pas un, et dans ce cas, il faut poser la question suivante. À quel stade de son évolution, Dieu lui a-t-il conféré le grade d'homme ? Alors, vous comprenez bien que cette question, philosophiquement, n'a aucun sens. Elle ne peut même pas être posée, cette question. Vous ne pouvez pas poser cette question. Voilà. Si vous êtes adeptes du dessin intelligent, vous rejetez en bloc, dans ce cas, le livre de la Genèse. Vous affirmez qu'Adam et Ève sont une fable. Vous vous opposez frontalement à la foi de nos pères, à la parole de notre Seigneur. Le dessin intelligent ne peut, en aucun cas, être une option pour les chrétiens. C'est une de ces stupidités modernes qui accepte pour argent comptant des théories qu'il nommera de lui-même science. C'est l'adepte du dessin intelligent qui nomme ses théories science. Et en cela, l'adepte du dessin intelligent est bien plus dangereux intellectuellement que l'évolutionniste athée pure et dure. Excusez-moi, je vais peut-être vous choquer, mais il n'y a qu'un mot pour le qualifier. C'est un invité des dîners du mardi. C'est, en d'autres termes, un con. C'est quelqu'un qui a déposé son cerveau qu'il a oublié au vestiaire, qui a arrêté de penser. Bon, dans mes vidéos précédentes, alors ça remonte peut-être à quelques années, je fais étalage de quelques arguments plus scientifiques. Bon, je ne parle même pas de l'arnaque paléontologique. les lussies et compagnie, les dents sur lesquelles on extrapole des squelettes entiers qui sont de pures arnaques intellectuelles et de pures arnaques scientifiques. On s'aperçoit que c'est de l'arnaque. Je ne parle même pas des récentes découvertes sur la stratigraphie qui est en fait les strates et toutes les couches précambriennes ne datent pas de la même période puisque l'essentiel de la strat se date de manière horizontale et non pas verticale. Je vous invite à étudier ce genre de questions avec Louis Berthaud, par exemple. Bon, oui, alors, quelques arguments scientifiques, là, une évolution intégrale, ça implique le soi d'espèce. Bon, aucune expérience n'a montré que cela est possible, qu'une espèce ait pu en devenir une autre par quelques moyens que ce soit. Bon, il y a aussi les millions de fonctions connexes d'une cellule humaine envers une autre cellule humaine d'un neurone inchangé depuis des milliers et des milliers et des 500 000 années, nous dira même le grand évolutionniste. 550 000 années, le neurone est inchangé. Ça, c'est le docteur machin, le fou allié, le docteur belge qui fait des conférences. Vous me retrouvez son nom en commentaire. Je ne l'ai pas là parce que c'est vraiment l'absurde total. Le neurone est inchangé. Ben oui, le neurone, la cellule en elle-même est inchangée. mais bon, et donc, non, les fonctions connexes sont tellement nombreuses qu'elles impliqueraient des mutations positives et non pas récessives comme on les constate quand on les provoque, tellement nombreuses qu'on les verrait, on les verrait au quotidien par centaines si on s'en tient à 4,3 milliards d'années l'histoire de la Terre. Même à 13 milliards d'années l'histoire de l'univers. Enfin, ce sont des chiffres aussi qui peuvent largement être discutés. Ces milliards d'années, bon, des chiffres qui n'ont assez peu de sens à l'égard du destin de l'humanité, on va dire. Peu importe, le temps, 4 milliards d'années, c'est bien trop court pour l'absence totale d'évolution que l'on constate en laboratoire pour qu'il y ait autant de fonctions connexes dans le vivant. Et alors, le vivant le plus important, le plus, je ne vais pas dire évolué, mais le vivant supérieur qu'est l'homme, on va dire, le vivant supérieur. Voilà. Bon. Et bon, la biologie nous montre, nous montre une stabilité des espèces. C'est dramatique. Une stabilité des espèces, je suis désolé. Voilà. Il n'y a pas d'évolution, il est impossible qu'une intelligence, comme je l'ai dit, alors ça, c'est d'un point de vue philosophique, puisse être le fruit d'une évolution d'un saut d'espèce. on ne peut pas poser la question à partir de quel stade du singe Dieu a-t-il insufflé l'intelligence. Ça, c'est pour l'adepte du dessin intelligent. Donc, et l'intelligence n'est pas la conscience, entendez-moi bien, parce qu'aujourd'hui, ces gens-là limiteront l'intelligence à la conscience. Bon, je vais m'en tenir là pour cette vidéo qui sera déjà assez longue, peut-être un peu confuse, je m'en excuse, mais pour vous rappeler qu'on ne peut être chrétien et adepte de l'évolutionnisme, même en y incluant un acte créateur initial. Ça n'a aucun sens, c'est absurde et c'est contraire à la foi, c'est contraire à la foi de nos pères. Alors, tant pis si l'Académie Pontificale des Sciences flirte avec ses théories athées, tant pis pour elle, cela prouve encore une fois que nous n'avons pas là des membres chrétiens et catholiques de l'Église catholique et que au Vatican, ce n'est plus l'Église catholique mais une parodie d'Église catholique, un simulacre d'Église catholique, une contre-Église catholique. Voilà. Et voilà, tant pis si je vais perdre beaucoup de modernistes, mais je sais que beaucoup de modernistes, beaucoup de gens qui sont dans le novus ordo, pardon, qui ne sont peut-être pas modernistes, qui aimeraient bien rester dans la tradition, ne sont pas évolutionnistes et sont parfaitement conscients que Dieu crée, Dieu crée et son acte créateur est inscrit dans l'éternité, dans son éternité. Et notre intelligence actuellement, eh bien, actuellement, oui, elle est actuée, elle est participée de l'intelligence divine, elle est portée par l'acte créateur. Voilà. Bon, je vous laisse vous déchaîner en commentaire, les rageux, excusez-moi, partez, je ne suis pas évolutionniste parce que je réfléchis. de l'éternité. Merci. Merci. Merci.